Alors que la coupe du monde de rugby va être lancée à la fin de la semaine et que l'an dernier il y avait la coupe du monde de foot, on va parler de la coupe du monde de sport automobile, mieux connue sous le nom d'A1 Grand Prix. Un championnat où les équipes et les pilotes étaient répartis par pays. Alors ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 4 saisons à la fin des années 2000, mais ça pouvait être intéressant en regardant ça de plus près. Bonne vidéo ! Tout commence en 2003 à Dubaï. En effet, c'est Maktoum Hr Maktoum Al Maktoum qui a eu cette idée de créer une compétition automobile où les équipes et les pilotes sont répartis par pays. Cette idée plaît et elle reçoit le soutien de la FIA qui lance donc un organisme chargé de créer ce championnat. Des appels d'offres sont lancés et tout se met en place. Et ce championnat a un système économique légèrement différent des autres. Ce ne sont pas des équipes qui arrivent en se montrant intéressées par le championnat, mais c'est le promoteur qui crée des franchises. En gros, il y a cette équipe qui veut l'acheter. Des entreprises ou des personnes plus ou moins proches du sport automobile investissent donc dans ce championnat. Maintenant, il faut réussir à intéresser des pays dont la culture du sport automobile est moins grande et pour cela, certaines franchises leur sont réservées. Ce qui fait que les pays représentants d'un grand prix représentent 75 à 80% de la population mondiale. Après bon, si tu arrives à chauffer l'Inde et la Chine, tu as déjà un bon tiers. C'est donc une manière de procéder qui est différente des autres championnats et même si elle a quelques inconvénients, elle a aussi ses avantages. Bon, après, il se trouve que sous les bannières se cachent de vraies équipes pour faire fonctionner les monoplaces. C'est d'ailleurs un championnat monomarque. C'est la même voiture pour tout le monde. On y voit alors déjà les limites de cette idée parce que bon, la plupart des équipes qui s'occupent des pays engagés ne sont pas de la même nationalité que ces pays engagés. Mais au moins, il y a du professionnalisme et en apparence, ça va. Après, quand tu regardes le foot ou le rugby ou dans d'autres sports, il y a des entraîneurs ou des sélectionneurs qui ne sont pas de la même nationalité que leur sélection. Et en 2005, la première saison peut commencer. Et contrairement aux autres championnats plus conventionnels, là, un grand prix ne se tient pas sur l'année civile, mais sur l'année scolaire. Un peu comme la Formule AI. 22 nationalités sont présentes pour 11 meetings aux 4 coins du globe. Ça commence à Branzach et c'est Nelson Piquet Junior pour le Brésil qui devient le premier pilote à triompher. Mais au terme de la saison, c'est la France qui remport le titre grâce à Alexandre Préma et Nicolas Lapierre. Mais surtout Alexandre Préma. La France qui était gérée par les Curie Dams. Deuxième du championnat, on retrouve la Suisse. et également gérée par Dams. Et troisième, le Royaume-Uni, géré par Ardennes. Déjà, les ambitions des organisateurs sont revues à la baisse. Ils auraient bien aimé avoir des pilotes de gros calibre, mais vu que c'est un championnat annexe, difficile d'assurer un plateau garni par de gros palmarès. Bon, au moins, ça donne une chance aux jeunes. Alexandre Préma, avec en principal programme le GP2 par exemple, et c'est un jeune pilote. On peut cependant noter la présence de Jos Verstappen qui a d'ailleurs emporté la course principale à Durban. Pour la saison 2, un pilote écrase la concurrence, un certain Nico Hülkenberg. L'Allemand se montre dans cette formule et remporte 9 victoires en 22 courses. L'Allemand décroche donc le titre devant la Nouvelle-Zélande et troisième, on retrouve une nouvelle fois le Royaume-Uni. La saison 3 est plus disputée. Si la deuxième et troisième place du classement final est identique à la saison 2, à savoir la Nouvelle-Zélande devant le Royaume-Uni, c'est la Suisse qui remporte le titre grâce à Nihiliani. Pour la saison 4, donc 2008-2009, les voitures changent. Jusqu'alors c'était des Lola à moteur V8 Zytec. On en parlera après. Mais pour cette saison 4, c'est Ferrari qui gère avec des voitures basées sur des F2004 et avec un moteur V8 atteignant les 600 chevaux. Cette saison 4 est plus courte et c'est l'Irlande avec Adam Carole qui s'impose devant la Suisse et le Portugal. Mais durant 4 saisons, l'un grand prix a eu du mal à tirer suffisamment de monde et de spectateurs. De plus, le système économique a montré ses failles et il se trouve que la saison 2008-2009, la saison 4, soit la dernière. Les soucis financiers ont raison de ce championnat sympathique qui est annulé à l'aube de la saison 5 et il sera mis en liquidation. C'est la fin de l'aventure. Mais regardons plus en détail comment ça a fonctionné. La 1 Grand Prix, un format de week-end légèrement différent de celui de la Formule 1. Le vendredi, des séances d'essais libres mais également 2 séances pour les rookies destinées aux pilotes les moins expérimentés. Le samedi, les qualifications. 2 séances pour la course sprint et 2 séances pour la course principale. Et le dimanche, course sprint de 29 minutes suivie de la course principale de 69 minutes. Les 8 premiers marquent des points en sprint avec l'ancien système de la F1. Pour la principale, les 10 premiers scorent. 15 points, 12 points, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. De plus, un point est accordé à celui qui fait le meilleur tour. Après, en fonction des saisons, il y avait quelques petites subtilités mais globalement ça s'articulait autour de ça. De plus, il y avait des pit stops obligatoires. 1 en sprint et 2 en course principale. Il y avait 8 mécanos dont 4 autorisés à travailler simultanément sur la voiture. D'ailleurs, parlons-en des voitures. Regardons la Lola Zytek B05 52 qui a servi aux 3 des 4 saisons de la 1 Grand Prix. Un châssis en carbone comme vous pouvez s'y attendre avec un poids de 695 kg. Le moteur Zytek V8 de 3400 cm3 développait 520 chevaux et il y avait un power boost. Activé, la puissance montait à 550 chevaux. Donc, un rapport poids-puissance d'environ 1,26 à vide. Boîte 6 vitesses plus marche arrière. En vitesse de pointe, ces voitures flirtaient avec les 300 km heure, ce qui n'est vraiment pas ridicule. Surtout quand on sait que beaucoup de pilotes de ce championnat n'avaient pas beaucoup d'expérience. Au final, ce sont des F3000 modifiés. Regardons les circuits. En 4 saisons, la 1 Grand Prix a visité 5 continents. Le tout pour un total de 20 circuits. Ce qui est pas mal. Des circuits permanents et non permanents. En Europe, nous avons eu Brandzach, Zandvoort, Estory, Bernou, Portimao qui ouvraient ses portes. En Asie, il y a eu Shanghai, Pékin, Zouaï et Chengdu en Chine, mais aussi Dubaï, Saint-Hul en Indonésie et Sepang en Malaisie. Direction l'Afrique du Sud avec Durban et Karami. En Océanie, la 1 Grand Prix a visité d'Australie avec Eastern Creek et la Nouvelle-Zélande avec Taupo. En Amérique du Nord, on a eu Monterey au Mexique, sans oublier Mexico, ainsi que Laguna Seca aux Etats-Unis. Maintenant, regardons les nationalités et les pilotes. Il y a eu un total de 29 nationalités durant les 4 saisons de la 1 Grand Prix, ce qui est vraiment pas mal. Outre les nations fortes du sport automobile comme la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Etats-Unis, il y avait des pays qu'on n'avait vraiment pas l'habitude de voir en sport automobile. Comme le Liban, qui a vu l'américain Graham Rahal les représenter grâce à ses origines. D'ailleurs, des 8 pilotes qui ont représenté le Liban, seuls deux avaient cette nationalité, Basil Shaban et Khalil Beshir. Le Pakistan a également été représenté avec Noor Ali et le Britannique d'origine pakistanaise, Adam Khan. Au final, ce sont des pilotes pas très connus et je vais pas vous mentir, je ne les connaissais pas non plus. Singapour a également eu deux pilotes, Christian Murchidson et Denise Lian. On peut citer également la Corée du Sud avec Wang Jim Wu. N'oublions pas la Malaisie avec notamment Alex Young, ancien pilote de Formule 1 chez Minardi en 2001 et 2002. La Grèce avait également deux pilotes, mais également la Chine avec Ma Kingwa et Ho Pintong. Les deux pays qui ont eu le plus de représentants avec neuf pilotes, c'est le Brésil et les Etats-Unis. Chez les Brésiliens, on retrouve des noms comme Nelson Piquet Junior, on l'a vu, mais également Bruno Jonquera et Christian Fittipaldi. Chez les Américains, on a eu Scott Speed, mais également Marco Andretti, Brian Arta, le père de Colton, Buddy Rice, vainqueur des lignes 500 2004, Jir Hildebrand, presque vainqueur des lignes 500, Ryan Hunter Ray ou Charlie Kimball. Le pilote qui a le plus de victoire, le plus de pole position, également le plus de départ, c'est le Suisse Niel Jani. 30 départs et 10 victoires. La Suisse a également été représentée par Marcel Fassler ou Sébastien Bohemi. En revanche, la nation qui a le plus de victoire, c'est la France. On a vu Préma et Lapierre, mais il y a également eu Loïc Duval, Franck Montagny, j'en étais en coché, Jean-Karl Vernet et Nicolas Prost qui ont roulé en bleu-blanc-rouge. Sinon, en bref, pelle-mêle, voici d'autres pilotes et nationalités qui ont constitué ce championnat. Ryan Brisco ou Will Power ont représenté l'Australie. Patrick Frissaker et Mathias Lauda ont roulé pour l'Autriche. Robert Wickens a roulé pour le Canada et pour la Tchéquie, on retrouve Thomas Sengue ou Jan Charouz. Regardons l'Allemagne qui, en plus de Nico Hülkenberg, qui est le deuxième pilote le plus victorieux de la catégorie, a été représenté par des André Lauterreur, Adrian Sutil, Timo Scheider ou encore Sébastien Stoll, demi-frère de Michael et Ralf Schumacher. L'Inde a eu deux représentants passés par la F1, les deux seuls d'ailleurs, Naren Kartikeyan et Karun Chandok. Vite Antonio Liuzzi et Alessandro Pierre Guidi ont roulé pour l'Italie. Puis sachez que Sergio Perez a fait une course pour le Mexique. En plus de Jos Verstappen, Irene Blechmolen et Robert Danbos et Renger Van Der Zandt ont représenté les Pays-Bas. Pour la Nouvelle-Zélande, on peut citer Earl Bomber. La Russie a eu Roman Russinov et Michael Alessin. L'Afrique du Sud a eu le fils de Judy Schechter, Thomas Schechter, mais également l'actuel pilote de la Medical Car, Alan Van Der Merve. Et enfin, pour terminer, les Britanniques ont eu Oliver Jarvis comme pilote le plus connu. Et vous savez quoi ? Là, un Grand Prix pourrait faire son retour. En début d'année 2023, on apprend que Martin Budkovski, ancien homme fort chez Renault puis Alpine, souhaite relancer cette idée. L'idée d'une Coupe du Monde du sport automobile. Donc, là, un Grand Prix. Et cette fois-ci, il y aurait 20 voitures avec 2 pilotes par pays. Donc, 10 pays représentés. J'ai appris tout à l'heure que 20 divisé par 2, ça faisait 10. C'est incroyable. Mais je trouve que c'est un petit peu faible comme nombre. Bon, ça aurait été bien d'avoir qu'un seul pilote par pays et d'avoir 20 pays, quoi. Je trouve que c'est plus intéressant. L'idée est au final assez similaire car ce serait également un championnat monomarque avec la même voiture pour tout le monde. L'envie de relancer ce championnat est présente et les instigateurs cherchent maintenant des investisseurs. Ce qui est normal. Maintenant, il faut un système économique plus solide que la première version pour que ça dure plus longtemps et que ce soit un petit peu mieux soutenu et suivi. Puis, afin d'attirer du beau monde, il faudra peut-être placer ce nouvel à un Grand Prix hors des championnats principaux. Car je doute sincèrement que cette formule s'intègre dans le chemin d'accession aux grosses catégories. Et en soi, si on veut une Coupe du Monde en sport automobile, on l'a déjà avec la Nations Cup en course des champions. Donc, il faudra proposer quelque chose de différent. Mais Butkovski semble en avoir conscience et ne compte pas simplement relancer bêtement la 1 Grand Prix avec ses défauts. Non, il veut proposer quelque chose de mieux. A voir, en espérant que cette idée voit le jour. Maintenant, je suis curieux de savoir quelles nationalités et quels pilotes vont composer ce championnat. Et justement, on va jouer à un jeu. 14 nationalités, 2 pilotes par nationalité et vous allez faire le choix. Je vous ai mis en description en Google Form un sondage, comme ça vous allez pouvoir y répondre directement. Choisir les 14 nationalités parmi tous les continents du globe, sauf l'Antarctique, parce qu'on ne va pas reprendre Pingu. J'ai un petit peu de mal. Et après, vous allez choisir 2 pilotes par ses nationalités. Et on regardera le résultat, les résultats, dans un live qui sera certainement coupé pour m'être mis dans une vidéo. Mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, allez voir en description. Il y a aussi d'autres choses en description qui peuvent entrer en compte, qui peuvent vous intéresser. Soyez curieux, allez voir. N'oubliez pas non plus les 5 gestes importants à ce qu'on vous dit de faire sur la plateforme. J'espère, parce que j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, je viens de vous le dire. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. Continue d'aimer l'un grand prix. À la prochaine. J'espère que ça va revenir. C'est parce que c'est une idée intéressante. Et avec une bonne formule, une meilleure formule, je pense que ça peut vraiment être cool. Parce que la Nations Cup, en course des champions, c'est toujours bien à voir. C'est vraiment cool à voir. Mais non, ce ne sont pas des courses comme on a l'habitude de voir. C'est un contre un. Justement, ce serait intéressant. C'est vraiment intéressant à voir. Du coup, allez-y. Je vous laisse faire ça. On fera ça, comme j'ai dit, dans un live ou sur le circuit ou sur la piste. Et ensuite, ça donnera un moment sympathique. Puis on verra si ça arrive un jour dans la vraie vie, l'idée de relancer ce championnat. D'ailleurs, j'ai galéré pour cette vidéo. Vous avez été rendu compte, ça vraiment, mais beaucoup des illustrations que je vous ai proposées, il y avait encore des filtres et tout, parce qu'il y a très peu de trucs de bonne qualité, de photos de bonne qualité sur ce championnat. Et c'est bien dommage. Ça m'a un petit peu limité, un petit peu beaucoup limité. C'est dommage. Je reste un peu sur ma faim en termes d'illustration. Après, sur YouTube, vous pouvez retrouver plein de courses complètes de l'un grand prix. Vous trouverez très facilement. Enfin bon, bref. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada